Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Ce dimanche 2 avril 2023, les chrétiens fêtent les rameaux. La célébration marque l'entrée triomphale de Jésus-Christ en terre de Jérusalem. Les fidèles de l'Église du Christ, Mission Harris de Petit-Bassam dans la commune de Port-Bouet, ont célébré ce triomphe du Christ aujourd'hui. Une procession des louanges et des prédications ont meublé la journée, comme nous le montrent Nusangaré et Amikoulibaly. C'est la fête en souvenir de l'entrée triomphale de Jésus-Christ en terre sainte de Jérusalem. La fête des rameaux a été célébrée dans la liesse à Petit-Bassam dans la commune de Port-Bouet. Enfants, jeunes, adultes ont entamé une procession depuis la place publique du village, jusqu'à l'Église du Christ, Mission Harris. C'est l'entrée du Seigneur dans le cœur de chaque personne, de chaque fidèle, de sorte à ressentir, à expérimenter la paix que Christ a portée. Que l'homme connaisse désormais la paix de Christ, qu'il supporte son intelligence et que la voie que Dieu a tracée pour cet homme puisse être réalisée et accomplie dans sa vie. Une célébration qui a tout son sens, car elle marque le début de la semaine sainte. Il faut que chacun essaie de se repentir pour que la gloire que le Seigneur nous envoie, que chacun puisse s'en bénéficier. Fosin Adjako Nangui, patriarche, président mondial de l'Église Ariste, a dans son message invité les fidèles à cultiver l'amour, la fraternité et la tolérance selon les prescriptions bibliques, surtout pour cette année électorale. En notre qualité de communauté de foi, notre rôle est d'intercéder. Nous sommes en année électorale, c'est un moment important pour notre nation. Il n'y a pas d'alternative, il faut faire la paix. Ce que nous demandons aux Ivoiriens, qu'on regarde, construite Dieu. Nous avons souffert, mais Dieu nous a fait grâce. Notre pays renaît, notre pays se reconstruit. La cohésion est en train de se parfaire. Les élections à venir doivent être le couronnement. La fête des Rameaux marque le début de la semaine sainte, semaine où Jésus est arrêté, crucifié et mis au tombeau le vendredi 100 pour ressusciter à Pâques. Nous souhaitons une très bonne célébration à tous les chrétiens de Côte d'Ivoire. Et cette autre note de religion, cette fois dans le dossier du dimanche, nous irons dans certains foyers musulmans pour savoir comment ils s'alimentent durant ce mois de Ramadan. 29 ou 30 jours de privation du lever du soleil à son coucher. Quelle est donc la bonne alimentation durant cette période de privation ? Quelles sont les habitudes alimentaires des fidèles musulmans ? Et quelles sont aussi les composantes d'une bonne alimentation durant le Ramadan ? L'avis d'un nutritionniste nous sera d'une grande utilité dans le dossier que vous verrez ce soir. Un dossier proposé par Anicette Conlon-Blessing. L'autisme est une maladie neurologique qui touche de nombreux enfants dans le monde. Ces enfants sont le plus souvent marginalisés. Quant à leurs parents, c'est une souffrance psychologique du fait du regard des autres. Et pour éviter qu'ils s'adonnent à l'irréparable, le suicide notamment, tous les 2 avril sont consacrés par l'ONU à la sensibilisation, à l'adoption de bonnes attitudes. C'est ce qui a motivé une rencontre de parents d'enfants autistes dans la commune de Grand Bassam. Le point complet de Théodore Zouzou et Anicette Conlon-Blessing à 19h30. Hors de nos frontières en République démocratique du Congo, la force est régionale chargée de superviser le retrait des rebelles du M23 se renforce. Des soldats sud-soudanais sont arrivés aujourd'hui même dans l'est du pays, précisément à Goma. Une première vague de 45 soldats rejoint ainsi leurs frères d'armes du Kenya, du Burundi et de l'Ouganda. La 46e édition du Marathon de Paris a eu lieu ce dimanche 2 avril 2023. L'Ethiopien Abere Ayana a créé la surprise en s'imposant dans la catégorie masculine en 2h07. Du côté des femmes, la Kenyane et la Kiprop l'emportent dans un sprint fou. Elle termine sa course en 2h23.19. Pour parvenir à ce succès, ils ont arpenté les rues de la capitale française sur les 42,195 kilomètres de parcours. C'est la fin de ce bref tour de l'actualité. Merci de votre fidélité. A tout de suite pour le 19h30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada